Sur l'océan Indien-Austral, l'un des plus tempétueux du monde, ont été découverts, il y a moins de 250 ans, des îles volcaniques que les chasseurs de phoques et de baleines du XIXe siècle fréquentèrent au mépris de leur vie. Ils sont suivis des naufrages oubliés que cet ouvrage ressuscite. En 1825, le jeune Nesquen, âgé de 22 ans, originaire de Roscoff, prend le commandement de l'aventure et fracasse son navire sur une plage inhospitalière de l'île de l'Est, le volcan oriental de l'archipel Crozet. Avec six compagnons, ils récupèrent des épaves, se construisent un camp, vivent de manchots et de leurs oeufs. Bientôt, les dissensions éclatent et ce sont deux groupes ennemis qui s'affrontent et se surveillent. L'enfer va durer 17 mois dans la plus grande précarité, jusqu'à leur sauvage par d'autres chasseurs d'éléphants. C'est aux îles Kerguelen, cette fois, à plus de 2000 kilomètres à l'Est, qu'en 1825, le jeune John Nun, lui aussi âgé de 22 ans, fit naufrage avec quatre compagnons, avec sa chaloupe la favorite. Échoués sur la côte ouest, la plus inhospitalière, ils survécurent, à 14 mois d'errance, le long des rivages, dans un grand dénuement, mais avec beaucoup de professionnalisme, sachant admirablement s'adapter au climat et à l'adversité. Récupéré par un baleinier de passage, Nun devra patienter plus d'un an à travailler pour son nouveau capitaine, avant de rejoindre son Angleterre-Nantale, une absence de quatre ans. La tragique aventure du Strasbourg aura lieu 50 ans plus tard. C'est le voyage inaugurable pour ce steamer, parti de Londres pour la Nouvelle-Zélande, avec à son bord 50 immigrants et 40 membres d'équipage. Le 29 juin, à 3 heures du matin, le navire s'empalait sur les brisants des Apôtres, minuscules cailloux de l'archipel Crozet. Du navire éventré, seule la moitié des personnes atteindra la grève, certains des passagers revêtus de leurs habits de ville. Réfugiés hors des vagues, cette colonie disparate va devoir s'organiser avec rien. Les hommes d'équipage d'un côté, passagers, femmes, enfants et officiers de l'autre. Cohabitation pleine de tensions, de dangers, de précarité. Le 21 janvier 1876, la vigie aperçoit une voile à l'horizon. Un feu est allumé. Le groupe sera sauvé, après plus de 200 jours, dans l'enfermement des Apôtres. Le 25 juin, c'est normal Le 25 juin, c'est normal Le 26 juin, c'est normal Sous-titrage ST' 501